Genèse chapitre 41 au bout de deux ans pharaon eu un songe voici il se tenait près du fleuve et voici cette vache belle avoir et grâce de chair montèrent hors du fleuve et se mit à pêtre dans la prairie cette autre vache laide avoir et maigre de chair montèrent derrière elle hors du fleuve et c'est un à l'autre côté sur le bord du fleuve les vaches laide avoir et maigre de chair mangèrent les sept vaches belle avoir et grâce de chair et pharaon s'éveilla il se rendormi et il y eut un second songe voici sept épis gras et beau montèrent sur une même tige et sept épis maigres et brûlés par le vent d'orient pousser après deux les épis maigres engloutir les sept épis gras et plein et pharaon s'éveilla voilà le songe le matin pharaon eu l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'egypte et leur compta ses songes mais personne ne pu les expliquer à pharaon alors le chef des chansons puis la parole il dit à pharaon je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes moi et le chef des panetiers nous une l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçu une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu il y avait là avec nous un jeune hébreu esclave du chef des gardes nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua les choses sont arrivées selon l'explication qu'ils nous avaient donné pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers pharaon fit appeler joseph on le fit sortir en hâte de prison il se rasa changea de vêtements et se rendit vers pharaon pharaon dit à joseph j'ai eu un songe personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu joseph répondit à pharaon en disant ce n'est pas moi c'est dieu qui donnera une réponse favorable à pharaon pharaon dit alors à joseph dans mon songe voici je me tenais sur le bord du fleuve et voici cette vache grasse de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve il se mit à pète dans la plurie cette autre vache montèrent derrière elle maigre fort l'air d'apparence et décharné je n'en ai point vu de si l'air dans tout le pays d'egypte les vaches décharnées et l'aide mangèrent les sept premières vaches qui étaient grâces elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçut qu'elle y fût entrée et leur apparence était laide comme auparavant et je m'éveillais je vis encore en songe sept épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige et sept épis vite maigres brûlés par le vent d'orient poussèrent après eux les épis maigres engloutir les sept beaux épis j'ai dit aux magiciens mais personne ne m'a donné l'explication joseph dit à pharaon ce qu'a songé pharaon est une seule chose dieu a fait connaître à pharaon ce qu'il va faire les sept vaches belles sont cette année et les sept épis beaux sont cette année c'est un seul songe les sept vaches décharné et l'aide qui montait derrière les premières sont cette année et les sept épis vite brûlée par le vent d'orient seront cette année de famine ainsi comme je viens de le dire à pharaon dieu a fait connaître à pharaon ce qu'il va faire voici il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'egypte cette année de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'egypte et la famine consumera le pays cette famille qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays si pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois c'est que la chose est arrêtée de la part de dieu et que dieu se ratera de l'exécuter maintenant que pharaon choisit un homme intelligent et sage et qui le met à la tête du pays d'egypte que pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des récoltes de l'egypte pendant les sept années d'abondance qu'ils rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir qu'ils fassent sous l'autorité de pharaon des amas de blé des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde ces provisions seront en réserve pour le pays pour les sept années de famille qui arriveront à le pays d'egypte afin que le pays ne soit pas consumé par la famine ces paroles pleurent à pharaon et à tous ses serviteurs et pharaon dit à ses serviteurs trouverions nous un homme comme celui-ci ayant à lui l'esprit de dieu et pharaon dit à joseph puisque dieu t'as fait connaître toutes ces choses il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi j'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à des autres le trône seul me lèvera au dessus de toi pharaon dit à joseph vois je te donne le commandement de tout le pays d'egypte pharaon ôte à son anneau de sa de la main et le mit à la main de joseph et il aurait vêté d'habits de finlin et lui mis un collier d'or au cou et le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux c'est ainsi que pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'egypte il dit encore à joseph je suis pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'egypte pharaon appela joseph du nom de safnath païnéak et il lui donna pour femme asnat fille de potiféra prête d'homme et joseph partit pour visiter le pays d'egypte joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant pharaon roi d'egypte et il quitta pharaon et parcourut tout le pays d'egypte pendant les sept années de fertilité la terre rapporta abondamment joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'egypte il fit les approvisionnements dans les villes mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre avant les années de famine il naquit à joseph deux fils que lui enfanta asnat fille de potiféra prêtre d'homme joseph donna au premier né le nom de marasser car il dit il dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père et il donna au second le nom des failles car dit-il dieu m'a rendu fégond dans le pays de mon affliction les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'egypte séculaire et les sept années de famine commencèrent à venir ainsi que joseph l'avait annoncé il y eut famine dans tous les pays mais dans tout le pays d'egypte il y avait du pain quand tout le pays d'egypte fut aussi affamé le peuple écrit à pharaon pour avoir du pain pharaon dit à tous les égyptiens allez vers joseph et faites ce qu'il vous dira la famine régnait dans tout le pays joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendu du blé aux égyptiens la famine augmenter dans le pays d'egypte et de tous les pays on arrivait en égypte pour acheter du blé auprès de joseph car la famine était fortes dans tous les pays à Sous-titrage ST' 501